Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que le mois de novembre s'entame très bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du taureau. Alors bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, toujours comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas entièrement avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors c'est certain que ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc je vous invite fortement à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour aller chercher un complément d'information. Alors toujours avant de commencer, je vous rappelle que vous détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Si vous avez le plein pouvoir sur votre vie, alors la petite clé ici, c'est tout simplement pour vous faire un petit rappel à cet effet. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les taureaux qui sont en couple. Et par la suite, on poursuivra avec le tirage pour les célibataires. J'ai déjà tiré les cartes, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Alors on y va tout de suite pour vous, mes chers taureaux en couple. Donc je commence aujourd'hui avec une carte de l'oracle de l'énergie. Et cette belle carte-là, elle s'appelle « Porte vers la guérison personnelle et le bonheur ». Alors ça commence très bien comme tirage. C'est une très belle image. Cette carte-là, elle vous montre en fait que vous avez accès à la santé. Vous avez accès à la guérison. Vous avez accès à la santé, à la guérison, au niveau peut-être physique, mais au niveau peut-être aussi des blessures du passé, des blessures qui vous ont été infligées au courant de votre vie. Quoi qu'il en soit, vous avez la porte grande ouverte vers la guérison, vers le bonheur également. Alors gardez cette carte en tête durant le tirage et je vous la ramènerai à la toute fin pour voir si ça concorde bien avec notre tirage. Et d'après moi, à première vue, je pense que ça va bien concorder. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors deux petites secondes. Alors on a d'abord les messages des anges de l'amour. La première carte, c'est Sentiments romantiques. La deuxième carte, Conversation cœur à cœur. Et la troisième carte, Espièglerie. Alors la carte Sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors on a une très belle carte ici. On voit un couple d'amoureux. On sent que leurs sentiments sont réels, sont authentiques, sont vrais. Alors c'est probablement ce que vous vivez présentement dans votre relation pour ce que ça concerne, bien sûr. Mais ici, dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vent de renouveau. Au niveau de... C'est comme si vous donnez un regain d'énergie à votre relation, à votre amour. Il y a une nouvelle étincelle. On a l'as de bâton ici. Il y a comme une nouvelle étincelle qui jaillit. Votre amour est soudainement, nouvellement redynamisé. Vous repartez sur de nouvelles bases, on dirait. Vous avez la carte du magicien, le battleur. Donc c'est plein de potentiel. C'est la nouveauté, c'est le commencement de quelque chose. Mais en plus, c'est le fait d'avoir acquis des outils en main pour mener à bien cette relation. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui est survenu dans votre vie amoureuse, qui fait en sorte que la relation prend un nouveau tournant, une nouvelle énergie. Alors, c'est pas étonnant qu'on nous parle ici de sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et surtout dignes d'être vécues. Ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui commence. Même si ça fait longtemps peut-être que vous êtes ensemble ou en couple ou marié, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe dans votre relation. Je ne sais pas exactement pourquoi encore, mais j'ai une petite idée ici. Alors, donc il y a quelque chose qui commence. Et vous voyez ici, vous avez le couple, vous avez la reine de Denier et le roi de couple. Alors, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a une personne dans la relation qui est très, très... Comment je pourrais dire? Qui s'occupe beaucoup des ressources. Qui s'attarde à ce que tout aille bien au niveau financier, au niveau matériel, qui est très avenante, avenante, hein, cette personne. Alors, qui s'occupe vraiment de la stabilité, que tout aille bien au niveau du confort, de la matérialité. Et l'autre personne, c'est quelqu'un qui, avec ses émotions, c'est quelqu'un qui est très sincère dans ses émotions, qui a peut-être un peu, ou qui a eu du mal un petit peu à démontrer ses sentiments, à montrer ses émotions, à vous faire savoir dans... Comment je pourrais dire dans... C'est comme si cette personne-là avait de la difficulté à exprimer son amour réellement. Mais pourtant, son amour est très franc et très sincère ici. OK? Alors, mais, le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre relation, quelque chose qui vient soit ébranler, soit dynamiser, bien, on dirait qu'il y aura un travail à ce niveau-là qui sera fait pour démontrer davantage d'amour. Parce qu'on sent vraiment la flamme, l'étincelle ici, hein, la manifestation de quelque chose, de cet amour-là, ça va changer, une nouvelle dynamique. Ensuite, on passe à la deuxième carte qui nous parle de conversation cœur à cœur. Donc, il y aura quelque chose qui sera discuté ou qui a déjà été discuté. Mais on sent vraiment comme une complicité, une confiance, un abandon à l'autre. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, il y a vraiment comme... Et on a... Voyez-vous, sous cette carte, on a encore le couple et on a des petits anges ici. C'est comme si cette relation-là, elle est protégée. C'est comme si cette relation-là, elle est vraiment digne d'être vécue, comme on l'a vu ici. Mais on sent la complicité, on sent un rapprochement à l'autre, hein. On sent une ouverture du cœur également. Et j'ai l'impression ici qu'il s'agit de quelque chose au niveau de la santé. Alors, j'ai l'impression ici que vous allez avoir des choses à parler, à discuter au niveau de la santé. Ce que je ressens par rapport aux cartes qui me sont montrées, c'est comme si tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si la santé y était, le bonheur, la joie, la stabilité, la tranquillité d'esprit. Vous étiez... Vous meniez une vie normale, heureuse, sans plus, sans moins. Mais quelque chose est survenu au niveau de la santé. Il y a eu peut-être une santé défaillante. Vous voyez, on a le neuf de bâton inversé. On part d'une situation où tout allait bien au niveau santé. Et là, c'est comme s'il y a eu un problème de santé dans le couple. C'est-à-dire, pas dans le couple, mais quelqu'un dans le couple a eu un problème de santé. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait prendre conscience à tous les deux de l'importance de votre relation, de l'importance que la relation ou que votre relation amoureuse avait pour vous et pour l'autre. On a le jugement ici. C'est comme s'il y a une révélation, il y a quelque chose que vous comprenez différemment. Et c'est un vent de renouveau ici, encore une fois, qu'on ressent. Donc, c'est comme si vous allez repartir sur de nouvelles bases. Malheureusement, cette situation avec la santé défaillante, c'est peut-être ça qui vous a fait réaliser l'importance de la vie, l'importance de prendre soin de l'autre. Parce qu'on voit ici avec le valet de bâton, encore une fois, ce qui fait référence un peu encore à l'as de bâton, c'est une nouvelle dynamique, beaucoup de dynamisme maintenant dans cette relation, beaucoup de chaleur humaine, de collaboration, de confiance. C'est comme si vous vous retrouvez à nouveau. Et c'est une nouvelle dynamique. Vous savez, parfois, quand on est en couple, ça fait longtemps qu'on est en couple, on prend, on a tendance, sans nécessairement avoir de mauvaises intentions, mais on a tendance à prendre l'autre pour acquis. Parce que ça fait longtemps qu'on est avec cette personne, ça fait longtemps qu'on évolue. On pense connaître à fond cette personne-là, on pense que cette personne-là, elle est à côté de nous pour le reste de notre vie. Alors, le fait d'avoir eu cette problématique au niveau de la santé, ça vous a fait prendre conscience de cette importance de prendre soin de l'autre, de vous ouvrir davantage au niveau des émotions, d'être plus à l'écoute, de mieux et de plus communiquer maintenant. Alors, c'est de redynamiser la relation ici. Et le fait d'avoir discuté ou de discuter cœur à cœur avec votre partenaire, bien, ça va venir apporter une certaine forme de guérison dans le couple. Voyez-vous, on a ici tempérance qui se présente. Alors, une plus belle connexion entre vous. D'ailleurs, la troisième carte des anges de l'amour, le message des anges de l'amour, c'est la carte espièglerie. Elle vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, probablement que vous allez, le fait de prendre conscience de cette importance de la santé, de l'amour, de démontrer, de comprendre, d'écouter, d'être plus ouvert à l'autre, bien, ça va vous emmener aussi à une certaine nostalgie. On a le 6 de couple, à une certaine nostalgie. Vous allez vous rappeler de doux souvenirs avec cette personne. Vous allez, tous les souvenirs vont émerger. Tout ce que vous avez vécu auparavant, vous allez être comme dans une nostalgie de ces moments-là. Et ça va vous permettre d'aller rechercher l'esprit enfantin un peu, l'esprit joueur un peu en vous pour ramener quelque chose, un souffle nouveau à votre relation. Comme si vous étiez plus jeune et que vous recommenciez à zéro avec cette personne-là. D'accord? Vous allez chercher votre esprit espiègle et enfantin. Vous ramenez des jeux dans la relation. Vous êtes davantage léger. Vous êtes dans la légèreté, dans le rire, dans l'esprit glorie. Alors, ça sera quelque chose, le fait de faire ça, ça pourra aider justement à la guérison, non seulement du couple, mais à la guérison de votre âme, à la guérison de l'âme de l'autre et à la guérison de la personne qui est malade ou qui a été malade. Ça aidera à la guérison. Parce que vous avez un amour sincère, l'as de coupe. Alors, en parallèle avec l'as de bâton, vous apportez une nouvelle flamme et vous redonnez l'importance de votre amour. Vous lui redonnez de l'importance à cet amour et vous en prenez soin. Et ça, c'est ce qu'il y a de beau dans ce tirage pour vous. Parce qu'on vous dit qu'avec cet amour, vous pouvez tout avoir. Vous avez le 10 de coupe. Et le 10, c'est la fin d'un cycle, mais c'est le début d'un nouveau cycle également. Donc, vous repartez sur de nouvelles bases. D'ailleurs, le renouveau, il est partout dans votre tirage. L'as de bâton, le bâtleur, le jugement ici qui nous parle de renouveau, de renaissance, de nouvelles bases. Alors, l'as de coupe aussi. Alors, un renouveau dans la relation, dans l'amour. Et pour aller chercher le meilleur de cet amour. On nous parle ici de bien-être, d'amour partagé, de famille, de stabilité. Tout ce que vous avez toujours voulu au niveau amoureux et familial. Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, c'est pas tous les taureaux qui vont vivre cette situation-là. Alors, de là, je reviens à notre carte du début, hein. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est ce qu'on vous montre ici. Le bonheur et la guérison. Vous avez la porte qui est grande ouverte pour la guérison et pour le bonheur total. L'espièglerie, ça c'est une des clés. La conversation cœur à cœur, ça en est une autre. Et de nourrir des sentiments romantiques, hein. La flamme entre vous, c'est une autre clé qui ouvre cette porte-là. Et vous savez, quand on vit des épreuves, il faut remercier aussi pour les épreuves que l'on vit. Parce que parfois, ce sont les épreuves, nous sommes des humains, hein. Nous avons tendance à oublier. Mais ce sont parfois les épreuves qui nous permettent de prendre conscience des choses importantes de la vie et des choses essentielles. Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. Je fais maintenant place sur la table pour le tirage pour les célibataires. Alors, je vais dire ces cartes-là pour le tirage des célibataires. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, ceux qui sont en couple. On y va maintenant avec les célibataires. Alors, je commence avec la carte de l'oracle Énergie. Homme qui tient un cœur. Alors, vous avez une très belle carte aussi, les célibataires. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous veut du bien. Puisque nous sommes dans un tirage sentimental, il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Mais ici, on ressent que quelqu'un vous veut du bien. Quelqu'un veut vous soutenir, vous apporter son amour, son affection. Vous aider à passer à travers les épreuves de la vie. Vous être là comme un compagnon ou une compagne. Vous aider à traverser la vie, en fait. Alors, c'est quelqu'un qui est bien intentionné. C'est quelqu'un qui veut vous soutenir dans la vie. Alors, c'est une très belle carte. Alors, gardez cette carte en tête durant le tirage aussi. Et on va aller voir ce que les cartes veulent bien nous dire pour vous. OK. Donc, déjà en partant, mes chers célibataires, on a la carte « Attirez votre âme sœur des messages des anges de l'amour ». OK. Je laisse. Hum! Wow! OK. Superbe! Wow! Ça, c'est beau! OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes chers amis? C'est que, ce qu'on m'a dit, premièrement, vous avez « Attirer votre âme sœur ». Vous avez la carte « Garder l'esprit ouvert » et vous avez la carte « Amour véritable » des anges de l'amour. Alors, de quoi on nous parle ici avec la carte « Attirer votre âme sœur » ? Prières, affirmations, visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Déjà en partant, si vous priez, si vous croyez, bien sûr, ou bien tout simplement vous intériorisez, parlez à votre moi supérieur, si vous faites des affirmations positives, vous visualisez les choses que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie, tout ça va vous aider à amener votre âme sœur vers vous. Et on me parle de jeunesse ici. OK. Je vais essayer d'aller éclairer un peu plus, mais on me parle de jeunesse. Et en plus, on nous donne un page, un valet de pentacle. Rappelez-vous qu'on nous parlait de quelqu'un qui veut votre bien, votre bonheur et qui veut vous aider à traverser la vie. Et j'ai l'impression que c'est soit quelqu'un qui est plus jeune que vous, c'est possible, mais ça peut être aussi un amour de jeunesse. Un amour de jeunesse auquel vous n'avez peut-être pas laissé la chance. Et je dis ça parce que je vois déjà le tableau ici. Alors, vous avez peut-être un amour de jeunesse qui va revenir dans votre vie, ou qui a toujours été présent dans votre vie, mais à qui vous n'avez jamais laissé la chance de grandir, que cet amour-là se grandisse. C'est peut-être qu'à l'époque, vous ne nourrissiez pas des sentiments, les mêmes sentiments pour cette personne-là que lui ou elle envers vous. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus loin, mais on nous parle de jeunesse ici. Gardez l'esprit ouvert. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression vraiment que cet amour-là qui a pu déjà exister, une petite idylle à sens unique, vous n'avez jamais laissé la chance à cet amour-là de se développer. On vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, si vous avez des caractéristiques, des critères personnels pour une personne, par exemple, vous avez des critères à rencontrer, bien, on vous dit ici, ne soyez pas aussi fermés. Gardez l'esprit ouvert parce que la personne qui va pouvoir vous apporter l'amour, le bonheur, le confort, le bien-être, bien, c'est peut-être quelqu'un de complètement différent de ce que vous imaginez. Et vous allez probablement découvrir quelque chose d'extraordinaire dans cette personne-là, dans cet amour de jeunesse ou quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas à ce que cette personne-là peut vous apporter dans votre vie. On nous parle de découverte. Voyez-vous, on a un fond un peu bleu foncé, un peu sombre, mais c'est comme si on vous emmène un éclair. C'est comme si dans un éclair, on vous montre la lumière, on vous montre quelque chose, on vous révèle quelque chose que vous ne connaissiez pas, quelque chose d'inattendu. Alors, vous seriez peut-être surpris ou surprise de découvrir en cette personne-là un potentiel amoureux. D'accord? Parce qu'on vous dit ici qu'avec ces cartes-là que vous vivez à cause de cette personne un conflit intérieur. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé, ça s'en vient peut-être aussi, mais ce sont ces énergies-là qui travaillent en ce moment. Alors, un conflit intérieur. Vous savez, si c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, bien souvent, on a peur de la critique, on a peur du jugement des autres. Si c'est votre cas, c'est probablement ça le conflit que vous vivez intérieurement. Si c'est un amour de jeunesse, peut-être que vous vous dites, écoutez, il n'y a pas de possibilité. C'est un amour de jeunesse, c'est du passé, alors il n'y a pas de possibilité. Donc, vous fermez la porte à ça. Mais pourtant, vous vivez probablement, à l'intérieur de vous, vous avez probablement des sentiments amoureux que vous ne voulez pas développer. Mais vous le sentez que c'est là. Alors, ce qu'on vous dit ici avec le 2 d'épée, c'est premièrement d'enlever le bandeau de vos yeux, de voir la vérité en face, d'être franc et honnête envers vous-même, et ensuite de suivre votre intuition. Parce que votre intuition, cette petite voix intérieure va vous dire dans quelle direction aller. Parce qu'on sent beaucoup de batailles intérieures ici. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous réfléchissez avec votre tête, mais vous ne laissez pas assez parler votre cœur. Donc, il y a comme un conflit intérieur, un conflit dans les sentiments, avec l'intellect et le cœur ici. D'accord? Mais si vous gardez l'esprit ouvert, vous allez découvrir peut-être un très beau potentiel pour vous, amoureux. Et ensuite, on vous dit amour véritable. Alors, c'est peut-être la chance de votre vie d'avoir un amour véritable avec cette personne-là. Et vous avez avec l'oracle lumière la carte blanche. On vous dit voici l'amour de votre vie. Et on vous donne la carte blanche. Alors, allez-y. Allez-y. Expérimentez. Peut-être que vous allez être très surpris, surprise, très content, contente. Alors, on vous donne le feu vert ici. Pour aller dans une nouvelle direction avec cette personne. Un vent nouveau dans votre vie aussi. Avec le fou qui se présente. Donc, soyez un petit peu dans l'innocence de la jeunesse, justement. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Entamez le chemin avec cette personne-là. On ne sait jamais où ça peut vous mener. Et soyez dans la légèreté, dans l'innocence, dans l'insouciance un petit peu. D'accord? Alors, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à de nouveaux potentiels. À un nouveau potentiel ici. Et vous allez voir ce que vous allez récolter. On a le set de données ici. Si vous semez de bonnes graines avec cette personne-là, bien, vous allez voir éventuellement ce que vous allez pouvoir récolter de cette relation, de cette situation-là. C'est peut-être quelqu'un qui a travaillé très fort, très longtemps pour attirer votre attention. Et vous n'avez jamais laissé la chance à cette personne-là. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez dans votre vie, si chacun de vous, vous savez où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous apporter ce dont vous avez besoin, qui a envie de vous soutenir, de vous aimer, et de vous donner ce dont vous avez besoin dans la vie. D'être une bonne compagne ou un bon compagnon de vie pour vous. Alors, c'est peut-être cette personne-là ne représente peut-être pas la personne que vous imaginiez avoir dans votre vie. Mais peut-être que c'est cette personne qui pourra vous amener votre bonheur. Alors, c'est de garder l'esprit ouvert, d'accord? Alors, voilà mes chers amis taureaux célibataires et taureaux qui sont en couple. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère qu'il vous parle. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes n'attendent que ça, que ces messages pour passer à l'action. Les gens qui sont nouveaux, nouvelles, qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre dans l'amour, dans l'amour et la plénitude. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs également. Alors, sur ce, je vous laisse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales et je vous remercie de votre habituelle écoute. Merci et au revoir à tous. Merci. Merci. Merci.